Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans ce carton, je vous présente un fatbike de ouf trouvé sur le site Ride66, c'est le RX02. Vous voulez que je vous mette l'eau à la bouche ? Eh bien on a là-dedans un vélo de 1000 watts, une batterie en 48 volts, des pneus larges en 26 pouces, 21 vitesses. Allez, ce que je vous propose immédiatement, c'est de regarder à l'intérieur du carton un carton que j'ai reçu relativement rapidement, une dizaine de jours environ, et surtout que j'ai reçu en parfait état. Du coup mon carton il est ouvert, j'ai eu un aperçu sur le porte-paquets arrière, sur la roue avant qui est posée là sur le côté, tout est bien calé. On a une très grosse selle qui est là en plein milieu, qui devrait être confortable, on voit à peine le cadre, tellement ce dernier il est protégé par du carton et du polystyrène, tout est bien attaché avec des serre-flex. Là on voit, on est sur le vélo blanc, il existe plusieurs coloris, de toute façon le lien Ride66 je vous le mets en description. Vous pourrez aller check, vous pourrez aller voir tous les coloris qui existent sur le modèle RX02 qui est ici devant moi, mais aussi tous les autres modèles de la marque, c'est un gros site, vous allez voir. En tout cas moi je les remercie de m'avoir mis à disposition ce RX02, et ce que je fais immédiatement c'est disparaître le carton. Finalement je ne l'ai pas fait disparaître, je vous invite à l'intérieur, j'ai retiré juste une couche, et ça permet de voir comment le vélo était emballé. Comme je vous le disais, il y a du serre-flex partout, ici on va avoir le garde-boue, et j'ai surtout deux gros paquets dans lesquels j'ai trouvé un antivol à câbles, des pédales, avec des légers petits picots, donc on verra si on a un bon grip, on a même le droit à une petite pochette qui va sur le cadre, un support de téléphone, décidément, ça là derrière c'est le carton des surprises, une poignée, on verra ça après au moment du montage, et c'est pas fini, un certificat de conformité européen, ça c'est important, une notice en anglais, un bon gros projecteur à l'avant comme on les aime avec des LED devant, mais surtout à l'arrière, il y a un klaxon, une petite pompe dorée à main, l'axe de la roue avant, et une pochette qui renferme, regardez bien, un petit lot d'outils, et deux riselants pour bien faire passer les câbles et les fixer. Ce petit carton qui renferme ce chargeur, un bon gros chargeur, comme on les aime, de 54,6 volts en 3 ampères heure, et ça c'est bon signe, parce que derrière on a une bonne batterie, on va pouvoir la recharger assez vite. Avec la roue avant, on a caché ici dans la mousse le garde-boue accroché à la diagonale du cadre, on a ce carton, et dans ce carton, il y avait cette belle grosse batterie, et c'est indiqué dessus qu'on est sur des cellules Samsung, et ça c'est bon signe, parce que ce sont des cellules de très bonne qualité. Le carton est tellement complet qu'on va avoir le choix entre prendre les garde-boue avant et arrière en mode métal, ou alors le côté un peu plus tout terrain avec ses garde-boue en plastique. Je vais le monter immédiatement en full métal. Là, je vais placer l'axe ici à l'intérieur de la roue avant, pas très compliqué, les ressorts coniques, avec les cônes vers l'intérieur, et un ressort de chaque côté. Du coup, là j'ai fini mon montage. Franchement, ça m'a pris un gros 10 minutes. Il y a pas mal de trucs à faire, il faut faire attention de rien abîmer. J'ai monté la roue, je l'ai mis à sa place, j'ai mis le garde-boue avant, j'ai placé le guidon, la lumière, il ne faut pas oublier de la brancher. Le garde-boue arrière, d'ailleurs je l'ai reçu un petit peu abîmé. Ici, j'ai un porte-paquets. Le dernier truc qu'il y avait dans le carton, c'est cette petite selle plutôt sympa. On a aussi bien sûr la selle classique avec le système de lumière qui est intégré. Les pédales, ça va tout seul, on les vise dans le sens de la rotation des pédales, donc il y en a une à gauche et une à droite. On a une béquille latérale et encore dans le carton, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un autre jeu en plastique de garde-boue. Là, je fais la pression des pneus, ce sont des pneus flats, il ne faut pas monter trop en pression. Respectez bien ce qui est indiqué ici, maximum 1,4 bar, sinon après, ça pète. Allez, je passe tout de suite aux spécificités. On commence avec le cadre, un cadre en aluminium. Ici, moi j'ai le modèle blanc, mais il existe en bleu, en noir et même en rose. Et ça, c'est fun ! Le truc de dingue, c'est qu'on a un compteur LCD avec un niveau de batterie, la vitesse instantanée, le mode engagé et enfin kilométrage total ou journalier. Ici, on va pouvoir, grâce à ces boutons, changer aussi l'afficheur central pour connaître la vitesse max, la vitesse tout court. On va pouvoir aussi, avec le bouton moins, changer en mode d'assistance de 0 à 5. Sachant qu'à 5, si vous êtes en vitesse débridée uniquement pour les routes privées, vous avez une vitesse max de 45 km heure. Alors là, vous l'avez remarqué, ici j'ai un petit accélérateur qui sera interdit sur les routes en France. C'est d'ailleurs pour ça que dans le carton, on a une poignée pour le retirer et pour rouler en toute légalité. Ce qui est fou, c'est le système de freinage. Ici, c'est un système hydraulique. Regardez ici, on a un étrier avec double piston, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'huile de chaque côté et les deux pistons vont bien serrer les disques. Les disques qui sont ici, des disques en 160 mm. Donc, on devrait avoir un super freinage, surtout qu'on a le même système hydraulique à double piston placé, lui, sur la roue arrière. D'ailleurs, en parlant des pneus, on est bien en 26 pouces. 4 pouces de large, ils sont énormes. Et puis là, c'est au petit bonnet à la chance du CST ou du Shaoyang. Je ne connais pas, mais c'est toujours le même dessin, grosso modo. Et de toute façon, on est en 26 pouces, 4 de large. Donc, on est vraiment sur des pneus qui vont passer partout, sur tous les sols, même les plus gras ou les plus sablonneux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la batterie. Donc, batterie, cellule Samsung. Donc, on est sur une batterie de qualité, 48 volts, 16 ampères. On nous annonce une autonomie entre 75 et 110 kilomètres. Ça devrait être pas mal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 21 vitesses. C'est commandé ici par des commandes Shimano. On a donc 3 plateaux devant. Cassette arrière, 7 vitesses. Et c'est du Shimano tourné TZ. Là, le truc de fou, c'est qu'on a 1000 watts placés ici dans le moyeu arrière. On devrait avoir beaucoup de puissance, capable en pic d'aller délivrer presque jusqu'à 2000 watts. Ça devrait bien envoyer. Et ce, sur route fermée, jusqu'à 45 kilomètres heure. Et le poids total de ce beau bike qui a vraiment de l'allure, il est de 29 kilos. Allez, on fait un test immédiatement. Accélération, suivi du test, freinage. Je vais vous donner son confort. On va tester un petit peu l'entièreté du vélo. Après, je ferai un test sur route fermée pour connaître sa vitesse maximum réelle. Et puis, à la fin, on fait le bilan des plus, des moins, de l'autonomie. Bref, on va tout savoir sur ce RX-02 de chez Ride66. Allez, on va se mettre en route. J'ai fait le test pour voir à peu près combien de degrés de tour de pédalage il fallait pour que le moteur s'enclenche. Et clairement, on n'a même pas un demi-tour de pédale. Alors, je ne sais pas quel angle ça fait, mais on actionne et paf, c'est parti. Donc, c'est plutôt réactif. Là, pour le moment, j'ai laissé l'accélérateur. Je vous rappelle que c'est normalement interdit de rouler sur les routes françaises avec un accélérateur. Je vais allumer le vélo en mode 3. En mode 3, on est à 24 km heure. Et puis, on va faire tout de suite le test accélération sur la même ligne qu'on fait habituellement. Alors, pendant que je vais me mettre en place, le confort du vélo est vraiment sympa. Pour une fois, on n'a pas les poignées semi-ergonomiques, mais les poignées tombent bien sous la main. On a un guidon pas ultra large, mais tout de même assez large. On a les commandes hydrauliques qui nous tombent sous les doigts et qui sont clairement efficaces. On va le voir dans le test freinage. La selle, elle est large, elle est très moelleuse. Le fait de rouler sur ses pneus en 4 pouces de large à crampons, ça donne un petit ronronnement au vélo. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est plutôt cool. Allez, je vais m'arrêter. On va faire le test accélération. Alors, je vais me mettre sur la vitesse qui va me donner le plus de niaque au démarrage. Et comme ça, on va avoir un bel aperçu. Comme d'habitude, si la GoPro fonctionne parce qu'elle est assez capricieuse, je vous mets son compteur ici. C'est un compteur GPS qui vous indique un petit peu à quelle vitesse j'avance. Et puis en même temps, je vous donne mon indication ici au niveau du compteur. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, elle accélère déjà. Je suis déjà à 20, 25 km heure. C'est ultra rapide. Le vélo va très très bien. Je crois même que je suis un petit peu au-dessus des 25 km heure. Là, il m'affiche 27 en poussant sur les pédales. C'est clairement cool. J'ai fait un test en passant devant un radar. Quand j'ai 23 ici, j'ai 23 sur le radar. C'est aussi un bon point. Je mets l'an sa 25, on fait le test freinage. Mais peut-être qu'avant, vous avez envie de voir sa vitesse maximum. Son démarrage de 0 à 44,5 km heure. Compteur, ça donne ça. 3, 2, 1. C'est parti. Vous voyez que ça accélère très fort. C'est une simulation qui a été faite sur route fermée. Ça vous permet de voir vraiment la vraie puissance du vélo en mode débridé et de ne pas vous montrer le mauvais exemple sur les routes ouvertes. Allez, je mets l'an sa 25. Je suis donc à 25 km heure. Je vais freiner comme d'habitude sur mon petit marqueur. Ça freine tellement fort que j'ai levé la roue arrière. Allez, je vous montre un petit peu. Là, j'ai 1, 2, 3. 3, 40 mètres environ. J'ai relâché un peu les freins parce que je ne me tenais pas assez sur l'arrière. Et que j'ai fort freiné du frein avant. Donc, on est à moins de 3,50 mètres et lancé à 25 km heure. On a un très bon mordant, même avec des freins tout neufs. Et ça, c'est un super bon point. Bon, au niveau des commandes, on a pas mal de trucs. On a des freins hydrauliques qui tombent là bien sous les mains. Là, on a le display qui vient, qui tombe aussi sous les mains. Le test vitesse max que vous avez vu tout à l'heure avec l'accélération, il a été fait alors que la batterie était à 60%. Donc, si on avait une batterie à 100%, on aurait encore plus de nervosité. Alors, pour que la vidéo soit bien complète, il faut rajouter quoi ? Un test monté, regardez, elle est là. Il faut vous parler du débridage. Je vous rappelle que c'est strictement interdit de débrider un véhicule et de rouler après sur route. Donc, si jamais vous le recevez débridé, il faut le brider. Et pour ça, tout simplement, regardez, vous venez ici appuyer deux fois sur le bouton M. On arrive sur les programmes. Quand vous allez chercher avec le bouton plus le programme 3, tac, tac, et bien là, vous appuyez une fois sur le bouton M, ça se met à clignoter ici, et une fois sur le bouton plus, vous avez donc un 1, ça active le bridage. Je vais quitter le menu. Pour ça, un appui sur le bouton d'allumage. J'ai quitté le menu dans lequel j'ai pu rebrider le vélo à 25. Regardez un point important. Je ne sais pas si vous voyez bien les pédales, là. Regardez. Je vais tourner. Pof ! Assistance avant la fin du demi-tour de pédale. Alors, du coup, il nous reste le test monté. Je ne sais pas si vous allez voir le sol, mais en plus, on fait un test adhérence puisque le sol est complètement gelé. Je n'ai pas mis les vitesses en gros moulinage, histoire de voir si le moteur tire suffisamment pour démarrer dans une belle grosse rampe. 3, 2, 1, c'est parti. Ça monte fort. Ça monte sans problème. D'ailleurs, la caméra se casse la figure. Le moteur 1000W fait son taf. Et quand je vous disais que c'était un peu gelé, regardez, là, les parkings sont fermés parce que c'est tout gelé. Et le gros avantage de ces gros pneus, c'est que même là-dedans, regardez, ça tire bien. Ça adhère vachement bien, même sur des sols bien blancs. Donc le sable, etc., ça va aller tout seul. Le moteur 2000W, il délivre pas mal de pêche. Le vélo, il reste très agréable à piloter. On ne sent pas qu'on est sur un très gros vélo. On est sur une quasiment mobilette électrique quand on utilise l'accélérateur. Ici, j'ai essayé tout à l'heure le support de smartphone. C'est pas trop bête parce qu'on a une petite glissière. On vient verrouiller ici sur le côté en serrant le smartphone. Ça ne bouge pas du tout. On peut régler son inclinaison. C'est clairement pas mal. Les garde-boue, ils vont faire leur taf. Ils sont juste énormes. Ça peut être bien quand on roule par tous les temps. Les gros pneus, ils passent partout. J'ai roulé un petit peu dans l'herbe. J'ai pris un peu de gravier. Ce n'est pas un VTT. C'est un gros fatbike. Bien joli. Le cadre, il est bien réalisé. Il passe bien. Le fait d'avoir une petite descente au milieu entre la selle et le display, ça permet aux plus petites descentes du vélo facilement ou au moins aguerris à la pratique de ce genre de discipline. Le porte-paquets arrière, c'est rigolo. Ça permet de dépanner, même si on n'est pas censé le faire, mais d'emmener un copain ou de déposer un mioche à l'école. Ça, c'est plutôt cool. Je vous parle maintenant de son autonomie. Et côté autonomie, on ne va pas être déçus puisqu'on embarque, je vous l'avais dit, 16 ampères heure. Donc ça veut dire que si vous pédalez, vous ferez entre 40 et 60 km en usage vraiment normal. Si vous faites les gros fédéans ou vous roulez très vite, cette autonomie va descendre, je pense, au pire, si vous n'utilisez que l'accélérateur aux alentours des 20 à 30 km. Et sinon, vous donnez des petits coups de pédale au démarrage et puis vous l'assistez même jusqu'à 45 km heure. Et du coup, vous remontez l'autonomie immédiatement à des performances qui sont bien plus honorables. Sachant que ce qui est vraiment bien sur le vélo, c'est ce pédalier et ses 21 vitesses. Pourquoi c'est bien ? Parce qu'on a un vélo puissant, qui a plusieurs vitesses max possibles en assistance. Et d'avoir 21 vitesses, ça vous permet d'avoir une force relativement correcte, étalonnée à toutes les vitesses. C'est-à-dire qu'à 45 km heure, le pédalage, il reste agréable. Et quand vous faites des démarrages, même sans batterie, le pédalage, il reste agréable puisque vous avez vraiment une grande plage de vitesse disponible. Ce qui est vraiment top sur ce vélo, c'est son confort, c'est ce qu'il propose, c'est-à-dire un cadre bien réalisé, assez joli, des gros pneus très jolis, un spot surpuissant. Dans les côtés un petit peu négatifs, c'est que c'est un vélo qui prend de la place. C'est que j'aurais aimé avoir une lumière ici plutôt que des lumières LED qui vont fonctionner avec une petite pile là en dessous. Ce que j'adore, c'est le freinage surpuissant, l'éclairage surpuissant. Je ne vous ai pas parlé de sa fourche, mais on a une fourche ici qu'on va pouvoir bloquer sur les parties macadam très propres, qu'on va pouvoir débloquer pour avoir un bon amorti. Elle fonctionne très bien. On a un petit réglage ici qui va permettre de donner un peu plus de dureté et de réactivité. Les garde-boue, c'est top aussi parce qu'ils sont assez grands. Ils vont arrêter toutes les projections quasiment. On va pouvoir garder un vélo très propre et surtout, on ne sera pas sali parce qu'on ne va pas avoir trop de retours ici au niveau du dos. Ce qui est génial, c'est les petits accessoires, tout ce qui a été fourni avec ce display qui est monumental. Et puis voilà. Ce vélo, je vous le rappelle, il vient de chez Ride 66. Le modèle, c'est le RX02. on le trouve sur leur site. Actuellement en promo de 1 699 euros au lieu des 1 799 habituel. Le lien, je vous l'ai dit, il est en description. N'hésitez pas à aller check et dites-moi quelle couleur vous, vous auriez choisi. Moi, je l'ai pris en blanc. J'aurais peut-être dû le prendre en rose. Je ne sais pas, c'est fun, ça peut être rigolo. Et puis au moins, ça fait un vélo unique. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, on passe toujours des bons moments. On a plein de belles découvertes. Alors si ce n'est pas déjà fait, foncez vous abonner. Mettez-moi le petit pouce en l'air si vous êtes encore là. C'est que vous avez passé comme moi un très bon moment. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de très bons rides.